Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Hedge of Decadence. On se retrouve du coup avec notre ami le Sinus et on était prêt à partir en délégation du côté de Ganesar à la demande de notre cher chef de faction, le tout-puissant mec dont je ne sais plus comment il s'appelle. Bravo c'est la classe ! Voilà, le chef de la maison Aurélien, c'est ça. Absolument pas Krasus, Krasus Panosaki. Alors, on va faire un petit détour par Inferiae, voir ce qu'il se passe quand on débarque. Avançons-moi. Les villageois vous observent avec stupéfaction, chutant entre eux. Finalement, ils envoient quelqu'un chercher Azra. Elle marche avec une difficulté exagérée, échéant de savoir quoi faire de vous. L'anneau sacrificiel nous a été rendu, dit Azra en louchant sur vous. Nous sommes bénis, ajoute-t-elle chèchement. Ok. Bon. Elles s'en tirent en mode bidouille, très très bien. Bon, visiblement, il y avait toujours des gardes, donc je pense que si on avait balancé un petit... un petit grappin, il nous aurait chopé. Et ils ont quand même de la... Ils ne sont pas non plus à poil, quoi. Avec une très très belle hache. Comment ça s'appelle, ce modèle, là ? Et si on veut avoir elle en privé, qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Tu perds du temps, va-t'en maintenant. Ok, très bien. Du coup, visiblement, on a fait ce qu'on avait à faire dans le coin. En même temps, il n'y avait rien d'autre à récupérer. Peut-être qu'avec un peu plus de connaissances, on aurait été capable de... changer la destination du portail. Éventuellement, on aurait pu reprendre le portail depuis le minaret, monter notre savoir et... et essayer de refaire un jeu. Mais à mon avis, le niveau de savoir, pour avoir ça, on a quand même déjà 6, je crois. Ouais, 6, on aurait pu monter à 7. Je pense qu'il faut être vraiment un puits de science pour comprendre ce que le démon nous dit. En plus, on n'avait pas le choix de redemander à ce qu'il nous explique. Donc, dans tous les cas, tirons-nous et allons faire un petit tour par là. Alors, l'arrivée d'une armée ordu aux portes de la cité choque tout le monde. La terreur s'installe en partout et il dit qu'ils sont là pour raser Mahadoran. Ok, très bien. Ah oui, ça c'est le truc comme quoi on quitte Mahadoran. Et contrairement à ce que les citoyens pouvaient croire, les ordu ne sont pas des sauvages assoués par le sang, le piège, le viol. Au lieu de ça, ils installent leur tente tout autour du palais, en formant un cercle que personne n'ose franchir. Toutes les tentatives de négociation sont rejetées, les ordu déclarant qu'ils ne reçoivent leurs ordres que de la bouche du grand camp Gaëlius. Ah, le grand camp Gaëlius, carrément. Annonçant que la protection des gardes impériaux n'est désormais plus requise, Gaëlius dissout la garnison locale en leur donnant une semaine pour quitter Mahadoran. Réputé pour sa prudence, le Dux Paulus obtempère. Ses troupes qui te l'assises sont résistées, margeant en silence, tandis que la plèble les arrose d'abat et de jurons à leur passage. Le fait que les gardes ont failli leur devoir et atteindre les sauvages aux frontières n'est pas passé inaperçu, et soulèvent des questions sur la capacité à défendre les frontières et leurs alliés. Le stratégième de Gaëlius le conforte dans son autorité absolue sur Mahadoran, les ordu devenant son assurance devant tout défi. Car, s'ils venaient à tomber, qui contrôlerait la horde sauvage ? Eh ben, on a plutôt bien réussi. Alors, vous avez libéré une entretien magique qui était enfermée dans une tour depuis 382 ans. Bien que la politesse veuille qu'un être libéré doive proposer de ce genre à vous, ce spécimen particulier la déclina sous prétexte d'un engagement préalable. Donc, ceux qui me demandaient si on pouvait avoir d'autres personnes, on voit que c'est pas gagné. Vous avez trahi votre guilde pour servir le sauvageur Gaëlius, l'homme le plus puissant du royaume. Eh ben oui, parce qu'elle voulait nous faire crever, notre guilde. Elle nous a trahis avant qu'on la trahisse. C'est important de le préciser quand même pour les documentations futures. Alors, au-delà des braises de votre feu de camp mourant, la lumière de la ville sainte était si élevée par-dessus l'horizon que vous avez d'abord prise pour une nouvelle constellation. Au cours des deux jours suivants, le profil escarpé de Fort Ganesar a guidé le parcours de la caravane comme s'il s'agissait d'un phare vous guidant à travers plaine. La magie et le mystère de la ville disparaissent tandis que vous vous approchez et la célèbre citadelle se tasse sinistre et sans ornements au sommet de sa colline massive avec la cité disposée en terrasse sur les pentes en contrebas telles des champignons étouffant les derniers vestiges de la vie d'un arbre abîmé. Eh ben dis donc, ça en va dire rêve encore. De plus près, un voile de fumée à la base de la colline indique le chaos ordonné d'un camp militaire. Les bannières violettes claquant dans le vent imputoyable des plaines indiquent l'appartenance de cette mère de tente à la maison Aurélien. Le siège de Ganesar a commencé. Trouvons le responsable. Maître Leucinus, dit le Légatus, vous saluant de façon informelle. Le seigneur Gaelis m'a informé que vous devez évaluer la situation à Ganesar. Nous ne ferons rien avant votre retour. Est-ce que Meru est au courant ? Le seigneur Meru a été informé et vous attend. Ok, comment peux-tu entrer ? Nous gardons nos distances pour le moment. Les soi-disant fidèles, ils en arrivent tous les jours. Nous refoulons ceux qui ont l'air de combattants et nous autorisons les autres à rentrer dans la cité. Plus Meru a du bouche à nourrir, plus elle nous est profitable. Très bonne stratégie. Je vous félicite les gars. Alors du coup, on peut retourner au campement par là. Très bien. Oh, ils ont de l'équipement effectivement déjà là. Six petites balistes catapultes. Et on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Ok, très bien. Donc du coup, allons par là. On peut récolter cette plante, mais à mon avis ça va être un échec. Voilà. Échec. Ok, très bien. Alors ici, on a des mecs crucifiés. Hérétiques, prenez garde. Très très bien. Alors négocier avec des autorités religieuses cinglées, ça peut être compliqué. On ne va pas se le cacher. Après, ça fait une belle forteresse à faire tomber quand même. Madorane à côté, c'est du pipi de chat à niveau mur. Qu'est-ce que vous voulez, hurle l'un des gardes ? Vous nous nommerez au moins une dizaine d'arbitriers prêts à vous souhaiter la bienvenue. Dites au seigneur Meru qu'un prêteur de la maison Aurélien sollicite une audience. Restez-vous là où je peux vous voir, gueule le garde. Les portes s'en trouvent lentement, dévolant une vingtaine de soldats se tendant prêts à repousser toute tentative d'assaut. Un homme barbue habillé d'une rhum savant s'incline légèrement. Frère Meru, vous attendez, prêteur. Je pense que vous êtes en mesure de trouver le fort. Et on entre. Au moins, on est rentré. Alors, on a une femme, un mercenaire. Parlons au mercenaire. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Demande une brute épaisse qui se tient près des portes. Une armure en bronze cabossée sur le guère que son propriétaire n'a pas réussi dans la vie. On ne voit pas beaucoup de mercenaires par ici. Et alors, putain ! J'étais simplement curieux de savoir ce qui t'a amené ici, frère. Je suis venu pour me battre, dit l'homme, pour offrir mon épée à la défense de la Sainte Cité. Et comment es-tu devenu croyant ? Un pierre m'a empalé avec une lance. J'ai levé mon bouclier juste à temps, mais il l'a transpercé comme un rien. Je pensais que mon heure était arrivée, mais le maître Carvanier m'a déposé dans un village. Leur sage-femme est parvenue à me remettre d'appelons avec ses herbes et ses breuvages. C'est elle qui m'a parlé de frère Meru et de ses enseignements. On a pris des semaines pour me rétablir, alors je suis resté allongé là à l'écouter, en me disant que si Dieu m'accorde une seconde chance, j'irai à Génézar et je mettrai mon épée au service de Meru. Eh bien, me voici. Il n'est pas encore vu Meru, mais j'imagine qu'il a fort à faire. Qu'est-ce que t'as dit d'autre ? Ce que tout le monde sait, dit l'homme l'air surpris, que Fermeru était le seigneur de cette cité, mais que c'était un seigneur bon et juste. Il avait vu trop de souffrance autour de lui, il voulait rendre la vie des gens meilleurs. Il a prié pour être guidé et les dieux ont répondu. Ils lui ont révélé ce qu'il devait accomplir pour les faire revenir. Frère Meru a renoncé à son titre et a commencé à apprendre aux gens comment se dévouer aux dieux. Quand on sera prêt, les dieux reviendront et s'appuyeront leur propre royaume et on vivra tous selon leurs lois. Amen. Et Dieu te protège. On ne va pas commencer à les contrarier, ces gens. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle me fait de beau ? Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça ? Demande une femme désespérée lorsque vous commettez l'erreur de passer trop près d'elle. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous laissent pas tranquille ? De quoi parlez-vous ? Les soldats, ils veulent détruire cette cité. Mais les dieux, ils en empêcheront, n'est-ce pas ? Je n'ai encore pas vu les dieux lever le petit doigt pour venir en aide à quiconque. Au mieux, nous leur sommes indifférents. Alors, on ne va pas jouer l'hérétique. On va dire qu'elle est en sécurité, que les dieux blabla. Les dieux ne semblent pas être pressés, lâche un vieil homme qui se joue dans la conversation. Ça fait presque un mois qu'on est là et ça ne fait qu'empirer. J'ai l'impression que vous avez perdu votre foi. On peut dire ça, admett le vieil homme jetant des regards furtifs autour de lui. Persuasion et instinct. Vous attendez à être récompensés de votre présence. Les dieux vous éprouvent. Ils veulent voir si vous êtes dignes de leur amour et de leur attention. Ils nous font subir le siège et une épreuve pour séparer le bon gras de l'ivraie. Lequel du grand du livraie êtes-vous, vieil homme ? Vous croyez vraiment que les dieux arrêteront les auréliens ? Demande avec espoir le vieil homme. Alors, Persuasion et Charyse, j'en suis persuadé. Écoutez-moi bien, la cité ne tombera pas car les dieux eux-mêmes veillent sur elle. C'est pas le charisme, les voies les dieux sont un premier travail. Alors, on va booster les gens, enfin le moral des gens, ça me paraît un peu tendu. Mais on va tenter celui-là. Puissent les dieux veiller sur vous, dit le vieil homme, les soulagers ne serait-ce qu'un instant. Ah, du coup, on augmente un peu notre réputation auprès de la maison Crassus. Eh bah, très bien. De beaucoup. On était à moins un, on est remonté à un. Bah, c'est toujours ça de pris. Alors, dans la vache, c'est la teuf des hommes crucifiés. Un danger hérétique qui a jadis menacé l'ordre public. Plus aussi dangereux qu'avant, maintenant. Zut, j'ai plus le... Le journal, là. Comment faire revenir ce foutu journal ? C'est embêtant. Contrôle, caméra, pivoter, dézoomer, sur brillance, na na na, attaque. Carte journal, J. Alors, j'ai dû vouloir regarder mes quêtes. Ah non, ça c'est vraiment les quêtes... Ok. C'est vraiment les quêtes du journal. Attente fin du tour. Carte, écran de personnage, menu principal, recharger munitions. Ah bah... Ok, visiblement, il n'y a pas de touche pour le faire revenir. J'ai dû appuyer sur un truc... Bon, bah tant pis, on fera sans. Une demeure. Un commerce de hashish pour ceux qui ont les moyens de s'enfuir que pour le matin de païssa. Les hommes regardent vide, vous regardent, puis retournent leur pipe. Ouais, non, c'est chiant ça. Je veux ce message. Alors, je vais essayer de sauvegarder, restaurer. Je suis désolé d'avance, ça fait un peu de perte de temps, mais c'est un peu relou, ça. De pas avoir le message, parce que quand les textes disparaissent, quand ils sont grands... Est-ce qu'ils réapparaissent ? Merde, il n'y réapparaît pas. Je quitte le jeu, bon bah tant pis, on va finir cette session comme ça. Alors, ici, on a une taverne. Toujours intéressant, les tavernes. Un jeune, un savant... Un jeune. Vous voyez un jeune homme ayant une discussion houleuse avec un vieux savant. L'histoire que j'ai entendu affirme que votre dieu a été créé. Il y a un jeune homme avec entêtement créé par les mages. Alors les clients lâchent un juron et portent la main à sa dagne, mais le savant l'arrête d'un geste autoritaire. Créé ? Demande le savant avec des dents. Créer-tu un chêne quand tu plantes un gland ? Ou prétuis simplement qu'il trouve le sol suffisamment fertile et germe ? Les mages ont découvert un moyen de planter des graines contenant la divine essence de des simples mortels qui ont été touchés d'humilité par cet honneur. Les mages, aussi sages étaient-ils, n'en créaient ni les dieux ni la divine essence utilisant leur rituel, banni de telles pensées qui ne sont un autre que des blasphèmes qui te mèderont à ta mort. Ne rien dire, vous virez plus longtemps. On va s'éloigner. On n'est pas là pour se lancer dans des... Dans des batailles avec des croyants, très clairement. Des fanatiques partout, des mendiants partout. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, la stratégie du... On fait rentrer n'importe qui. Ça a l'air de marcher. Il y a énormément de bouches à nourrir. Ici, on a Hector. Une petite frappe. Ok, très bien. Il y a des tentes un peu dans tous les coins. Des gens sur les murs. Il y a un noble ici. Très bien. Il y a des triples murailles et tout. Une belle auberge dans le coin, là. Auberge de Ganesar, très bien. Ici, c'est les marchands. On va lui parler un peu à ce fanatique, pour voir un peu ce qu'il a de beau à nous dire. Probablement pas grand-chose. Un infidèle ne mérite pas de vivre, s'exclame un homme s'étonnant devant une rejet de croix. Car il est l'ennemi de Dieu. Son existence même est un affront. Son souffle est une insulte, car il pollue l'air de cette sainte cité. Son impiété... Il vous regarde et s'arrête à mi-phrase. Je ne vous ai jamais vu auparavant, dit-il lentement comme si ce seul fait représentait une grave offense. Quelle est votre opinion en manière de foi ? Demande-t-il avec deux impostures, essayant de paraître indifférent et s'approchant tel un prédateur prêt à bondir. Un pas de plus et je vous tranche la gorge d'une oreille à l'autre. En état de choc, l'homme recule, mais reprend rapidement ses esprits, détournant son attention sur d'autres passants. Un infidèle ne mérite pas de vivre, quitte-il avec colère en vous jetant un regard menaçant. Du coup, on perd en réputation. Bon, ok, il faut qu'on arrête de... Il est revenu à zéro. Il faut qu'on arrête de parler à n'importe qui, parce que c'est tous des tarés, de toute façon. On va juste parler à Hector, il a un nom, donc c'est peut-être quelqu'un d'intéressant. Oui, un homme dans sa cinquantaine au coin de la rue. Il a le visage buriné, des yeux bleus légèrement saillants, et une confiance en lui naturelle, et ce qui semble incongru dans la basse ville. Que la bénédiction des dieux soit sur vous, dit-il d'une voix roque lorsque vous approchez. On peut rien faire avec. Parfait. Du coup, montons. Est-ce que ces mecs vont nous arrêter ? As-tu vu un homme sortir ? Demande un des fanatiques du nom de Elias. Euh, non, on n'a vu personne. Pas qui c'est ton Elias, là. Ok, ici, il y a un garde, est-ce qu'il va m'arrêter ? Circuler, ok. Ici, il y a un noble. Regardez-les, dit un vieux noble désignant le quartier en contrebas. Pari, il y a une marée montante qui menace de tous nous engloutir. Je me souviens du temps où la basse ville était différente, plus propre. Quand a-t-elle changé ? Lorsque frère Meru s'est mis à prêcher la populace, il vit l'homme, crachant presque quand il prononce le mot frère. Parlez-moi en force en quoi la populace va vous entendre. Ma famille s'est installée ici alors que Ganezar n'était encore qu'un fort autour d'une poignée de maisons. Je n'ai pas peur d'eux. Comment était la cité en ce temps-là ? Elle n'avait rien d'une cité, il y a à peine un fort sur cette foutue colline au milieu de nulle part. Beaucoup s'étaient demandé si la maison Crassus avait été bannie de la cour impériale. Ma famille a toujours été loyale envers les seigneurs de la maison Crassus, si bien que mes ancêtres ont quitté Aélium et se sont installés sur cette colline. Naturellement, s'ils avaient su qu'un seigneur de la plus grande des grandes maisons finiraient par revêtir une robe et courtiser la populace, ils seraient restés Aélium jusqu'à la fin. Alors Aélium, la capitale de l'Ancien Empire, ok d'accord. Nous avons arrêté les salopards et gagné la guerre mais le pied à payer a été trop élevé. Pourquoi l'Ancien Empire s'est-il effondré ? Pourquoi ? Imaginez l'Ancien Empire, pareil, un puissant char à 7 chevaux. Ils sont attelés aux chars et obésissent aux ordres de l'origine. La guerre tue à l'origine et brise à le char. Les chevaux, les maisons nobles, commençèrent à entraîner ce qui restait du char dans toutes les directions et les mirent ainsi en pièces. Je crois qu'au début les seigneurs Krasus ne voulaient pas d'une cité. Ils voulaient un fort isolé qu'on ne pouvait atteindre que par la voie des airs mais au bout d'un certain temps son approvisionnement et son nombre croissant de serviteurs étaient devenus trop dispendieux. C'est alors qu'ils ont bâti les terrasses et les premières marches et ouvert à la culture des terres avoisinantes. A leur arrivée, les fermiers se sont installés au pied de la colline. Ainsi, les familles nobles étaient proches du fort au sommet, là où est leur place, la peuple tout en bas, au milieu naturel et au milieu des équités. Un ordre naturel parfait. La maison Krasus a besoin de quel genre d'avenir pour nous construire avec ces fous furieux, carcifiant ceux qui ne partagent pas leurs fanatismes. Ils se retournent les uns contre les autres comme des animaux. C'est pas tout à fait faux. Bon, bah là du coup on a des nobles un petit peu décisionnés, on va dire. Très très bien, il y a des trucs à ramasser un peu à droite à gauche, mais on s'en fout. Au niveau des marchands, l'anachimiste ici. Ici on a Esdra. Esdra, ça me dit quelque chose à Esdra, j'ai pas une quête avec lui. C'est absolument pas ça. Quête. Non. On va parler avec Gaius Lavinus. On va quand même parler à Esdra, ça me dit quelque chose ce nom. C'est peut-être dans un jeu complètement différent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Demande un homme, le village bouffe et il est très tiré. Ok, bah c'est un marchand lambda. En plus ça va coter une blinde l'équipement. J'imagine on a que des trucs à vendre nous. Bon, pas vraiment tout ce qu'on a, on s'en sert. Un commerçant, ok très bien. Dans une ville où il est à siège, c'est pas le moment de faire des affaires en général. Ok, ici on a un légionnaire. Un philosophe, très très bien. Ici ça a l'air d'être un temple. Et c'est encore en haut, ok, encore une autre montée. Et là c'est quoi ? Ok, un endroit où jeter les gens qu'on aime pas j'imagine. C'est vrai qu'elle a pas trop périclité cette cité. Y'a pas de ruines, c'est que de la pierre, de la bonne vieille pierre. Ça a l'air quand même plutôt riche. Bon. Il faudrait qu'on trouve Gaëlius machin truc. Est-ce que tout hasard sur notre carte on aurait un truc ? Médicus, le forgeron, la caserne, la place du temple, une autre chair, les quarante voleurs. Bon. Pas grand chose a priori. On va aller à l'auberge du coup. Juste pour voir si y'a pas le Gaëlius machin truc dedans. Auberge juste. Des clients endormis. Ok, on peut monter. C'était peut-être le savant. Le Gaëlius. J'ai besoin d'une chambre. Non, pas besoin d'une chambre. On s'en fout d'avoir une chambre. Ok. On peut faire un tour au forgeron. Réparer notre targe. Avant qu'on y est. Ça nous permettra d'explorer un peu. Ok, c'est juste à côté. Où es-tu forgeron ? Tu es là. Pouvez-vous réparer mon armure ? Coup de réparation 3. Il peut se permettre de réparer. J'ai réparé là ? Rien à réparer. Ok, très bien. Hop là, pardon. Essayons d'aller voir si on peut rencontrer ce frère Méru là. Il va peut-être sauvegarder avant. Sacré cité quand même. Il disait que ça s'appelait comment ce coin là ? Les quais. Les quais. Les quais. Il y a des trucs volants dans le coin. Alors là, c'était un fleuve avant. Enfin, c'est chaud quand même. Ok. Ouais, bon, pourquoi pas. Avançons par ici. Déclinez vos attentions, dit un des gardes, dissimulant à peine un baillement. Alors, mon nom est le signe. Je demande audience. Veuillez à ce nom de ça au seigneur Méruc. Un prêteur dans la maison Aurélien demande audience. Par ici, prêteur, dit le garde en faisant signe à ses hommes de vous ouvrir les portes. Alors, est-ce qu'on va se faire massacrer comme un con ? Oh putain, ce mur. Ok, voilà. Hop là. Portée barricadée. La porte est barricadée. Il y a personne pour l'instant. Bon bah, on nous guide hein. Donc allons-y. Méru Faélan. Varro. Ok. Il faut une clé. 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 Ok, très bien. On peut aller là. Parler à ce mec. Mais je pense qu'il va falloir qu'on le fasse après. Présentons-nous à Méru. Vous tenez devant le seigneur Méru. Il est vêtu à la manière orientale et dégage une aura d'humilité, de piété. Bien que nous le puissiez affirmer s'il est véritablement un homme humble et pieux. Il cherche simplement à donner l'impression d'en être. Il n'y a aucun garde dans la pièce. Rien qui ne trahira son statut et sa position. Le seigneur Méru n'est accompagné que d'un homme sauvrant vêtu à la chevelure clairsemée aux yeux sombres. Il semble pénétrer les tréfonds de votre âme. C'est pas notre ex-pote arnaqueur ? Monseigneur. Il n'y a point de seigneur en ce lieu, frère. Nous sommes-nous point égaux aux yeux des dieux. Nous sommes évolués que par notre dévotion et notre foi servait fidèlement. Vouez-vous aux dieux et vous aussi prendrez un jour place là où je me tiens. Alors, vous n'avez aucun garde. Il apparaît que votre dévotion et votre foi vous ont accordé du droit chemin que faisaient vos hommes dans les ruines. Directement au cœur du problème. Mes hommes vont là où les dieux les conduisent, prêteurs, dit Méru en vous défiant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les ruines ? Ou alors... Le seigneur m'a envoyé ici pour explorer la possibilité d'une résolution pacifique. Devrais-je lui annoncer que vous n'avez plus le contrôle de vos hommes ? On va essayer de creuser un peu. Avez-vous entendu parler de la sainte Al-Akya, prêteur ? Le lieu de naissance des dieux, nous l'avons enfin trouvé. Hélas, il semble que la maison Aurélien nous est devancée. Depuis combien de temps votre maison garde-t-elle ce lieu saint invisible aux fidèles ? Je ne suis pas dans le secret d'une telle information. Alors, à quoi êtes-vous bon, prêteur ? Vous venez ici pour me juger alors que c'est votre maison qui devrait l'être. Que dois-je annoncer ? Dis-tu qu'il n'est pas trop tard pour se repentir ? Dis-tu que les dieux voient tout et que viendra le jour où nous devons nous rendre des comptes ? Dit Méru. Les yeux brillants de conviction. Ok, elle est vraiment fanatique. Alors, on lui demande s'il croit vraiment ça et il nous demande de le suivre. Ok, très bien. Suivons-le. Oula. Vous entrez et vous arrêtez devant un homme assis par terre. Les jambes croisées, la pièce est sombre et spartiate, dépourvue de mobilier ou d'objets, à exception de bougies formant un cercle autour de l'homme et d'un bol dans lequel brûle l'encens. La tête de l'homme est rasée et tatouée mais son visage est masqué par l'obscurité. Sentant votre présence, il lève les yeux et fixe sur vous. Lentement, ses yeux changent de couleur ou leurs couleurs s'effacent peu à peu, devenant incroyablement blanc et brillant avec lumière surnaturelle. Soudain, vous vous sentez affaibli et vécif de vertige. Très bien. On racontait que le grand sage et prophète Nabu Polassar avait reçu dans son humble demeure en montagne la visite du divin qui lui ordonna de répondre aux prières d'assistance divine de frère Meru et les servirent d'intermédiaires entre la maissance Crassus et le plan divin. Alors le grand sage quitta sa demeure sans tarder et bientôt il apparut devant frère Meru. Les gardes essayèrent de bloquer son arrivée mais nul ne pouvait aller contre la volonté divine. Les gardes s'embrasèrent instantanément et le grand sage parla d'une voix tonitruande qui en fit tremper la terre. Le frère Meru accueilla Nabu Polassar à bras ouverts et le grand sage bénit alors la maison Crassus et sa sainte mission. « Que voyez-vous, ô saint homme ? » demande Meru en incluant la tête. « Les dieux sont de retour, dit l'homme, sa voix cassée et atone. Ce n'est pas une prophétie grande et inspirante, c'est un avertissement effrayant et alarmant. La maison Crassus s'élèvera, ses ennemis sombreront. Comment le savez-vous ? » « L'homme vous fixe de ses yeux brillants, vous mettant mal à l'aise. Je suis un canal vivant entre notre monde et le divin plan. Les dieux parlent à travers moi, murmurent à mes oreilles et se touchent une oreille et regardent le sang sur ses doigts. » « Que veulent les dieux de nous ? » « C'est qu'un père attend de ses enfants, obéissante. » « Quel message voulez-vous que je délivre au seigneur Gaelius ? » « Soumettez-vous et vivez, résistez et mourrez. » « L'humour dans ses deux s'éteint et l'homme tombe en arrière, gesticulant pour vous congédier. » « Attendez ! Les dieux veulent que je m'entretenais en privé avec lui, il aime en vous désignant. » « Bien entendu, dit Méru, vous êtes en seul avec le prophète. Alors, ce que c'est, c'est notre pote arnaqueur, ce mec. » « C'est quoi toutes ces questions, se dessinues ? » se demande l'aune se levant. « Ah ah, putain, il est bon. Petras ? » « C'est Nabu Polassar, à présent, » dit Petras, sortant un chiffon pour s'essuyer les yeux. « Sous vingt ans, tu décides de rester dans les parages. » « J'étais à peine reconnu. Assez curieusement, j'ai encore ces vertiges. » « C'est l'encens. Je dois y être habitué, maintenant. » « J'étais à peine reconnu. » « Là, il existe de sacrifices, » dit Petras en nocant les épaules. « J'ai les yeux qui me brûlent. » « La concoction vaut une fortune, mais c'est ce à quoi le spectateur s'attend. » « Tu aurais dû me voir quand je suis apparu aux portes avec tous les tours que j'avais pris au cours de ma vie dans les bras. » « Ça a été de ma meilleure performance. » « En parlant d'apparition inattendue, pourquoi t'es là ? » « Ah putain, le mec, quoi ? » « Ah c'est énorme. » « Je bosse actuellement pour le seigneur Gaelus. » « Qu'est-ce que ton seigneur désire ? » « Apparemment, Meru a foulé son nez là où il ne fallait pas, ce qui explique pour la quoi la cité est assiégée aujourd'hui. » « Mais dis pas qu'il prenne Meru au sérieux. » « Merde ! Je commençais toujours à me sentir à l'aise ici. » « Tu peux faire quelque chose à ton niveau ? » « Je ne peux pas faire lever le siège, si c'est ce que tu me demandes, mais si tu m'aides, je parlerai en ta faveur. » « Tu veux que je fasse quoi ? » « Meru ne se rendra pas sans combattre, même si les dieux l'exigent. » « Il est stupide, mais pas à ce point. » « Il me fait confiance parce que je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. » « Si c'est comment ça marche, ces choses-là. » « Qu'est-ce que tu peux faire ? » « Petras vous regarde longuement et soupire comme un homme sur le point de faire quelque chose qu'il regrettera. » « Je peux te faire entrer dans le sein des seins de Meru, un endroit que peu d'hommes ont vu. » « Tu veux savoir ce que prépare Meru ? » « C'est là que sont les réponses. » « Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? » « La vérité, c'est que je ne sais rien, » dit Petras. « C'est un endroit où tu peux parler aux dieux s'ils t'en jugent digne. » « Les vrais dieux aussi réels que possible, semble-t-il. » « Jusqu'à présent, personne ne s'en est retrouvé digne, ce qui n'est pas surprenant en soi. » « Soit tu trouves la mort, soit tu y perds l'esprit. » « Meru a essayé de me convaincre d'y pénétrer. » « J'imagine donc qu'il en a grandement besoin pour une raison ou une autre. » « Il commence à perdre patience, alors je travaille sur la façon de réussir l'épreuve. » « Je ne sais pas si ça marchera, mais si tu es prêt à tenter du tout, le coup, je ne dirais pas non à un cobaye. » « C'est ta solution. » « C'est une drogue, elle embrouille tellement l'esprit que celui qui la consomme ne saura même plus où il est. » « Alors, on gagne trois points de compétence civile et on prend la drogue. » « Frère Meru, appelle Petras, répondant sa voix précédente. » « Les dieux souhaitent parler directement avec lui. » « Meru fait un signe de la tête et vous déceler un léger sourire. » « Sans doute, Petras n'était-il pas aussi réticent qu'il en avait l'air. » « Il est redevenu prophète, c'est marrant. » « Et on le suit. » « Alors, Meru vous emmène de plus en plus profondément dans le fort. » « Des gardes au village impassible sort de nulle part au moment où vous quittez la salle d'audience et vous suivez en restant à quelques pas derrière vous. » « Il y a quand même des gardes. » « Finalement, Meru s'arrête devant une vieille plateforme en métal. » « Nous y sommes presque, dit-il, avec anxiété ou vous invitant à le suivre. » « Un des gardes actionne l'interrupteur et la plateforme commente une lente descente dans les entrailles du fort. » « On va tomber sur une nouvelle tour. » « La plateforme s'immobilise, prend une ancienne porte. » « Des épaisses plaques de méthane foncées abordant le symbole doré de la maison Crassus. » « Votre destinée vous attend, dit Meru, dédignant la porte. » « Je sais toutefois qu'aussi beaucoup ont franchi cette porte au fil des ans, peu en sont ressortis. » « Vous n'attendez pas au doute, détendez-vous, car la foi sort votre unique bouclier lorsque vous vous présentez devant les dieux pour être jugé. » « Qu'est-il arrivé à ceux qui ont failli ? Certains sont morts sur le coup, d'autres ont perdu l'esprit. Quelqu'un a-t-il jamais réussi l'épreuve ? » « Moi, dit Meru, nous en fierté. » « Un élément le premier acolyte. » « Le prophète a passé l'épreuve lui aussi, mais qui était à peine vivant lorsque les gardes sont venus à lui. » « Pas Faïlan ? » « Faïlan est assaillé de doutes, mais sa loyauté compense son manque de foi. » Bon, bah, écoutez, essayez, hein. « Vous entrez dans une chambre massive, étrangement décorée, mais vous faites immédiatement un pas en arrière, pris de vertige face à un tel précipice. » « Au-dessus de vous, le plafond en pierre comporte des sculptures de symboles ésotériques, tandis qu'à vos pieds se trouve un vaste espace ouvert. » « Un ciel nocturne s'enfond d'étoiles étrangères, ne formant aucune consultation reconnaissable. » « C'est troublant surnaturel de la sorcellerie dépassant votre imagination. » « Je recule instantiquement, comme poussé par une main invisible contre la fermeté réconfortante du mur en pierre. » « Examinons la chambre. » « Ok, on réussit notre savoir. » « Des machines bourdonnent de toutes parts, donnant l'impression que cette chambre n'est qu'une facette d'un immense complexe. » « Des tuyaux de toutes tailles serpentant à l'intérieur comme extérieur des parois sous les rebords du parapet brillent plus profondément, là où les parois en pierre se terminent et où commence le ciel ténébreux. » « Finalement, vous parvenez à lever les yeux sur la passerelle qui mène au-dessus du précipice. » « Un trône, ici, sans battant celui qui sera suffisamment digne, suffisamment puissant pour y prétendre, il vous appelle. » « Vous prenez le temps de réfléchir, car plus la technologie est évoluée, plus la prudence est de mise. » « Vous fouillez dans vos souvenirs à la recherche de la moindre référence pour pouvoir s'impliquer à ce lieu et vous remémorez un ancien traité dédié à un ancien artefact similaire à ce que vous avez découvert ici. » « Cet appareil a été conçu pour détecter des déchirures dans le voie de la réalité. Il est dit que ces déchirures sont incroyablement rares et la description de leur cause exacte est plus ou moins du charabia pour vous. » « Un événement indéterminé ou, au mépris de leur nom naturel, les ondes cosmiques ne sont pas parvenues à disparaître. » « De cet échec s'est formée une anomalie physique qui occupe en même temps le même espace dans deux dimensions différentes. » « La colline sur laquelle repose Fort Ganesar a prétendument été érigée à partir de la plaine pour des raisons défensives, bien qu'il semblerait plus simple et moins coûteux de simplement choisir une colline déjà existante. » « Se pourrait-il que la maison Crassus ait élevé cette colline spécifiquement pour enfermer et étudier une de ces déchirures à laquelle s'avère s'être manifestée à des centaines de mètres au-dessus du sol ? » « Explorons la chambre. » « Intéressant. » « Ça pourrait être un des secrets de la maison, un Gaïdus. » « Est-ce que ces mecs ne vont pas nous foutre un coup d'épée quand on passe ? » « Pour l'instant on dirait que non. » « Alors l'exploration a l'air d'être assez vite vue. » « Il n'y a que dalle. » « À part ressortir. » « Avec mes rues de l'autre côté, très bien. » « Ici, il n'y a rien qu'on puisse faire. » « Donc on va examiner le trône. » « Qu'est-ce que je vous dise demain ? » « Un trône ici semble attendre celui qui sera suffisamment digne, suffisamment puissant, il vous appelle. » « Prendre au siège, vous savez que vous en avez envie. » « Tout doucement, vous prenez place sur le siège en vous attendant terrifié à ce qui pourrait arriver. » « La chaise est dure et inconfortable, mais à l'exception de vos pommes de main qui frissonnent sur les accoudoirs, elle paraît ordinaire. » « Un instant plus tard, vous entendez du bruit semblant d'aller voir un approche, mais il reste lointain comme incapable de pénétrer votre torpeur provoqué par la drogue. » « J'étais en train de me dire que je n'avais pas pensé à aller ouvrir mon inventaire pour prendre la drogue, mais visiblement on l'a pris automatiquement, ce qui est plutôt cool. » « On essaie de se détendre. » « On a une entité qui nous parle. » « Jadis, mes disciples buvaient un brevet spécial avant la communion. » « Les mots résonnent dans votre esprit, les vibrations semblent ricocher depuis l'intérieur de votre crâne. » « Après un moment de silence, une vision se matérialise devant vous. » « Tour à tour, des hommes à genoux boivent dans une coupe, attendant que leur dieu leur parle. » « Je peux sentir la drogue dans ton corps, protégeant ton fébrile cerveau. » « Dans un élément tentatif de connecter nos esprits entre eux, se rendrait fou. » « La voix se rident est en réalité la vôtre. » « Votre mâchoire endolorie s'ouvre et se ferme tandis que votre bouche canalise les pensées de l'entité extérieure. » « La vision se dématérialise et l'environnement change. » « Vous plongez votre regard vers une surface plus brillante dans les ténèbres du néant, la chambre dans laquelle vous êtes maintenant. » « Comme si vous parcouriez les pages dans l'épétum, vous voyez une série de personnes assises sur ce même trône, toutes tendant les mains à l'entité et toutes sont tuées sur le cou ou bafouées victimes de l'alignation mentale. » « Une fois la dernière d'entre elles éliminées, vous voyez vous-même et vous comprenez que vous êtes comme un insecte, trop petit, trop ordinaire pour être remarqué, trop insignifiant pour être méprisé. » « Tu es faible, » dit la voix. « Faible d'esprit, seul, et pourtant tu es là. » « Alors, qui êtes-vous ? » « Mon espèce ne peut elle-même être définie par les bellements d'êtres inférieures. » « Votre espèce nous appelait Yazadas, digne d'être Vénéry. » « Un immense attroupement de personnages à une journée tête contre le sol. » « Dans une langue atteinte depuis longtemps, il m'avait donné le nom de Balzar. » « Bal signifiant traverser, zar signifiant vaisseau. » « Par conséquent, celui qui est traversé, qui a été introduit dans un vaisseau, une grossière tentative pour détruire un dieu. » « Ok, donc c'est le mec qui a attaqué l'autre tour, là. » « Un vaisseau. » « C'est l'unique moyen. » « Il s'en suit un flot d'images confuses, une encre, un homme nu, attendant une intervention chirurgicale, un cerveau humain exposé à une lumière bleue ébouillissante, son corps fraîchement s'écartissait confulse, et enfin au sommet d'une pyramide, une lumière contre nature s'élevant vers les cieux. » « Pourtant, vous dites être un dieu. » « C'est votre terme, humain. » « Le concept est imprécis, mais il décrit mon espèce bien mieux que vous ne pouvez l'imaginer. » « Quelle est votre espèce ? » « Nous ne connaissons ni commencement ni fin. Nous existons car nous voulons exister. Nous ne luttons pas pour respirer quand nous n'en avons aucune. » « Aucun besoin, j'imagine, c'est de vouloir dire, là. » « Si vous êtes aussi puissant, que voulez-vous de nous ? » « Votre espèce nous a réveillés et nous a attirés avec de fausses promesses à tenter de nous asservir. » « Que pouvez-vous me dire ce truc que nous appelons Thor-Agoth ? » « Thor-Agoth, il dit lentement la voix, comme s'il tentait de se remémorer une chose oubliée depuis longtemps. » « C'était presque humain dans sa stupidité. Il s'est trouvé emprisonné dans un corps mortel pendant des siècles, enterré dans le tombeau que ses acolytes avaient érigé. » « Un tombeau ? » « Vous voyez un temple tentaculaire avec une ziggourade s'élevant au centre. Que voulez-vous que je fasse ? » « Serre-moi. Conduis mes roues à Al-Akha. Accomplis le rituel. Comment le ferais-je ? » « Vous voyez une grande pyramide, une lumière contre nature s'élevant vers les cieux, tandis que la voix récit d'un mantra complexe en gravant chacune de ses étapes dans votre esprit. » « Et si j'accomplis le rituel ? » « Vous tenez au sommet d'une haute structure, et partout où vous tournez le regard des distances impossibles se révèlent à vous. L'Empire s'étend à vos pieds et ygrouille de choses pales et maigres, s'inclinant et grattant. Des créatures qui vous craignent vous servent. Elles sont humaines. Elles sont ce que vous étiez. » « Ok, donc il nous fait comprendre que si on le sait, on deviendra plus ou moins un dieu, ou en tout cas un demi-dieu. » « Ouais. Ça me paraît douteux comme concept. Mais à la rigueur, pourquoi pas. » « On a gagné des points. On a dit qu'on montrait notre savoir la prochaine coup. » « On avait dit ça. On avait dit ça. » « Notre instinct. » « On a 40 points, c'est propre. » « On pourrait montrer notre savoir et la parade. » « Ça peut être pas mal. On va faire ça. Montez le savoir et la parade. » « J'ai l'impression qu'on va en avoir besoin du savoir. » « Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. » « On sortira la prochaine fois pour aller confronter Meru. » « Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. » « On avance doucement et mine de rien, on s'en tire franchement pas trop mal. » « Vu le départ qu'on avait. » « J'espère que ça vous plaît toujours cette série. » « Parce que moi, je trouve qu'on n'a pas encore fini de tout tirer de celle-ci. » « Et je vous dis à très bientôt pour la suite. » « Merci à toutes et à tous. »